La sélection U15 de la Ligue de Lorraine poursuit sa préparation en lui de la Coupe Nationale qui se tiendra à Clairefontaine du 29 avril au 3 mai. Retour en son et en image sur ce match de préparation. Le but de ce match c'était donc une revue d'effectifs. On avait pris 16 garçons à Grand Villard pour le premier tour de la Coupe Nationale. On a souhaité revoir certains joueurs. Et puis donc à partir de ce match-là, on est dans une deuxième préparation pour la Coupe Nationale et puis on va revoir encore les joueurs en stage, on va les revoir encore en match amical. Et puis après on donnera la liste définitive pour Clairefontaine. Ce match s'est déroulé en 3 fois 30 minutes. L'objectif pour les entraîneurs, superviser un maximum de joueurs durant cette rencontre. On a l'occasion de jouer déjà à un bon niveau régional. Maintenant le fait de jouer à Pico, c'est toujours un privilège pour les garçons. Donc on remercie la Ligue de Lorraine de nous avoir invités. Et puis après, c'est vrai qu'on a senti quand même un cran technique au-dessus par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Puisqu'on avait en face des joueurs qui jouent au niveau fédéral. Et je crois qu'au niveau technique et même dans le sens du jeu, ça s'est senti. Donc on a été en difficulté. Je pense qu'on a fait deux bons tiers temps où on a fait le match nul. Et un où on a souffert, où on a mis plus du 15 dans le deuxième tiers temps. Donc c'est vrai que c'était plus difficile, notamment dans la vitesse de course. Je pense qu'il y a des joueurs très intéressants. Il y a un groupe qui vit bien ensemble. J'espère qu'on va être amené à faire de bonnes choses à Claire Fontaine. On a, je pense, passé jouer vers l'avant. Avec de nombreux passes latérales qui ont été interceptés par l'anticipation des joueurs en face. Et puis après, on n'a pas terminé nos actions. Donc on a fait quelques incursions intéressantes. Mais qu'on n'a pas su terminer en n'allant pas au bout de notre frappe ou de notre centre. Donc c'était très agréable et c'est le but de rechercher. Donc là, on va se reposer pour faire nos matchs de championnat samedi.